connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous partagez le direct partagez le direct s'il vous plaît partagez le direct s'il vous plaît partagez le direct partagez le cas chacun partage au moins de 200 groupes il ya une injustice qui entend se produisent en côte d'ivoire des gens parce qu'ils sont riches en été sont sortis parce qu'ils sont du ça parce qu'ils ont des hauts postes et tout ça ils sont sortis et de façon injuste de l'aéroport pendant que tous les autres ont été confinés et ils veulent forcément bloquer les gens depuis 18 ans on n'a pas encore donné à manger et tout ça et c'est compliqué partagez le direct partagez le direct au maximum partagez le direct partagez le direct s'il vous plaît il ya une grave injustice et en train de se produire ici à bijan alors j'ai besoin que vous partagez d'au moins d'au moins d'au moins 100 groupes chacun d'au moins 100 groupes chacun et quelque chose sera dit tout à l'heure quelque chose sera dit tout à l'heure quelque chose sera dit tout à l'heure partagez 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 voilà vous même vous constatez ce qui se passe ici nous étions réellement dans le même vol avec des personnes voilà des personnes des enfants des gens du gouvernement des footballeurs et tout ça et on descend en dessin business cette affaire de corona on se rend compte qu'eux on les prend les mains dans des endroits privilégiés ils sortent bizarrement nous autres nous sommes conduits à l'injs et on ne sait pas si le corona touche une partie de la population et quand tu as des parents replacés tu ne peux pas tu n'es pas dans le corona moi je veux qu'on puisse m'expliquer donc partagez le direct a tenu au moins 2000 connectés vous allez entendre même des versions j'ai vu j'étais j'étais même proche de la femme d'assalle faux juste à la descente en business à la descente elle a disparu tous les enfants des ministres ont disparu mais tout le monde a pas eux même masse grader était de notre vol partagez le direct a tenu 2000 personnes partagez le direct jusqu'à ce que ceux qui doivent dormir là ne donnent pas qu'ils reçoivent la vidéo c'est impossible c'est impossible ce qui se passe et c'est inadmissible vous dites aux gens qui sont ivoirien de rentrer dans leur pays et si ils ont corona ils n'ont pas corona on doit les confiner on doit les confiner pour 14 jours non c'est pas normal même en france qui est un pays développé c'est sûr c'est donc partager le direct que chacun partage au moins 100 groupes partager le direct j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de grand et une nouvelle nous mettre dans des chambres dans des chambres d'étudiants dans des chambres dans des chambres qui n'ont rien à voir dans des chambres d'étudiants dans des chambres qui n'ont rien à voir avec je sais pas quoi tout le monde est fâché si les gens veulent sortir parce qu'il ya des enfants de ministre qui sont qui sont sortis mais nous on était confinés donc ça veut dire que la quarantaine ne concerne pas tous les ivoirien ça concerne pas les footballeurs comme masse gradel ça concerne pas les femmes comme la femme d'assalle fort ça connaît ça concerne pas réellement des personnalités jacques annouement jacques annouement mais tiens faut parler ça concerne pas ça concerne pas ça connaît ça concerne pas des gens comme les comme les enfants réellement de comme l'appel ça du ministre bitogo du ministre bitogo tous ils sont sortis tranquillement les approuvés sur la piste d'atterrissage d'autres sont venus ne sont même pas arrivés au poste de police et sont sortis on ne sait pas par quelle magie mais tout le reste du vol tout le reste du vol s'est retrouvé tout le reste du vol s'est retrouvé réellement confiné ici à l'injs pour une soi-disant période de 14 jours cela même qu'ils se sont retrouvés à l'injs sont là depuis près de 16h moi je viens à peine d'arriver même d'autres là depuis 16h 17h et vous allez comprendre avec moi que ils n'ont pas ils n'ont pas de quoi manger on n'a rien donné même de l'eau personne ne les entretient ils sont livrés pour compte des chefs d'entreprise des ivoiriens qui ont des droits des ivoiriens qui ont des droits les droits sont confisqués et il faudrait également que tout le monde puisse savoir ce qui se passe même en france où le où on parle de corona c'est pas comme ça que les gens se comportent c'est pas comme ça que les gens se comportent il faut qu'ils nous expliquent si les maths à l'ingradel sont anti corona ou bien qu'est ce qui se passe la femme d'assafo celle anti corona il faut qu'on nous dise les enfants et le monde de les enfants de big to go les enfants de de qui d'autre encore je ne sais même plus jean mac yassé tout ils sont venus sont partis donc partagé actuellement des 2000 c'est pas suffisant monté jusqu'à 5000 au moins partager au maximum parce que les gens ils veulent nous faire dormir dans des chambres bizarres ils n'ont même pas de quoi nous donner même de l'eau à boire il n'y a pas eu de l'eau presque presque 23 heures des personnes âgées qui sont là des personnes âgées qui sont là ils n'ont pas pris des mesures et puis veulent faire la quarantaine et la quarantaine concerne une partie des ivoiriens ça concerne pas ceux qui sont footballeurs donc quand on est footballer on n'a pas de quarantaine homme politique n'a pas de quarantaine enfant de ministre n'a pas de quarantaine enfant d'artiste à salle fond n'a pas de quarantaine c'est c'est jacques à nos mains tout ça ils n'ont pas de quarantaine les ministres viennent et point ils sortent et même en france où on parle de corona c'est pas comme ça c'est tout ce monde regardez tout ce monde des femmes âgées des hommes en âge qui depuis 18 ans n'ont même pas encore mangé c'est pas normal c'est pas normal partager le direct 2300 là c'est pas suffisant partager le direct mars grader était dans l'avion les enfants depuis togo les enfants depuis togo ils étaient tous en classe business avec nous et bizarrement voilà tout voilà tout l'avion qu'elle a voilà tout l'avion qui est là partager le direct 2500 n'est pas assez nombreux partager que tout le monde puisse savoir ce qui se passe ici partager le direct partager le direct la publicité qu'ils veulent là il faut qu'on leur donne ça vous voulez faire une quarantaine vous n'avez pas les moyens d'autres viennent depuis 18h ils n'ont pas encore mangé non c'est ça on appelle ils n'ont pas les moyens nous on demande juste à rentrer chez nous même en europe c'est quatre à cinq heures maximum et puis on rentre chez nous mais on peut pas confiner des gens qui sont pas malades avec des gens qui sont malades on peut confiner des gens qui ne sont pas malades avec des gens qui sont malades et ils vont nous pas nous mettre dans les mêmes chambres que des gens qui sont infectés ils vont nous prendre mais dans nous mettre dans les mêmes chambres que des gens qui sont infectés et il est il est décidé si que tous les ivoiriens tous les passagers ne montent pas ne montent pas dans les chambres c'est même pas des endroits où quelqu'un peut vivre même si tu étais en bonne santé si c'est pas corona quelque chose d'autre va te tu vas te tuer c'est un endroit lugubre 3250 n'est pas assez nombreux partager le direct il faut que tout le monde puisse savoir de quoi il s'agit 3300 c'est pas suffisant oui les gens arrivent j'ai dit à parler de ça quand les footballeurs comme max la délala on n'apprend n'a pas corona c'est même pas une affaire d'argent c'est une affaire de contact il faut avoir il faut avoir quelqu'un ici ton papa d'être ministre pour que corona ne te touche pas ou bien tu dois tu dois être réellement gens c'est inadmissible c'est méchant et tant que l'afrique restera comme ça on sera toujours derrière et les passeports de tout le monde a été bloqué oui c'est pas normal non 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 t'as combien bon les enfants d'un salle faux les enfants d'un salle faux les gens ferment leurs frontières on essaie de rentrer chez nous on arrive et on constate qu'il y a des ivoiriens qui sont plus ivoiriens que d'autres il y a des ivoiriens qui ne peuvent pas il y a des ivoiriens qui sont plus ivoiriens que d'autres c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal du tout partager le direct la femme d'un salle faux et moi nous étions business ensemble bizarrement quand on est descendu elle s'est évaporée elle s'est évaporée c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal il sait pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue moi je compte sur les autorités et je crois réellement que nous sommes dans un état de droit avec des autorités compétentes si je fais cette vidéo c'est pour appeler les autorités à se pencher sur ce cas d'injustice qui est en train de se passer ici en Côte d'Ivoire on ne peut pas être dans le même vol être ivoirien au même titre vouloir rentrer chez nous et nous rendre compte que les masques Alain Gradel sont dans le même vol en business avec nous quand on descend ils disparaissent les enfants d'un salle faux la femme d'un salle faux quand on descend elle disparaît les enfants du ministre Bitogo quand on descend elle disparaissent et puis eux on ne passe pas par les thèses de quarantaine ni rien et quand nous on arrive automatiquement on nous confine en soi-disant quarantaine on vient trouver des gens qui depuis 18h sont là n'ont même pas mangé ni de l'eau ni rien ni de l'eau ni rien et c'est carrément inadmissible c'est carrément inadmissible partager le direct pour que tout le monde puisse savoir un peu ce qui se passe je reste conscient que je reste convaincu que le chef de l'état ne sait pas ce qui se passe je reste convaincu il y a le monde que les ministres ne savent pas ce qui se passe je reste convaincu que les autorités là ne savent pas ce qui se passe donc partager pour qu'on puisse savoir pour qu'eux tous puissent savoir ce qui est en train de se passer ici pour que tout le monde puisse savoir ce qui est en train de se passer ici en Côte d'Ivoire et que le chef de l'état prenne des mesures pour que nous puissions rentrer chez nous au même titre que ces enfants de ministres au même titre que c'est Max Alain Gradel au même titre que les Bitogo au même titre que tous ceux qui sont ivoiriens qui sont venus en même temps que nous que ce soit un business comme un écho que ce soit peu importe que tout le monde puisse avoir les mêmes droits c'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés chez nous nous ne sommes pas rentrés chez nous pour venir dormir dans des prisons avec des lits superposés etc. je ne sais pas quoi non je reste convaincu que le chef des états n'est pas informé c'est la raison pour laquelle je fais ce direct pour interpeller nos autorités je considère que personne ne sait donc j'interpelle les autorités donc partager le direct ici personne ne rentrera dans une quelconque chambre si vous voyez les chambres là même à l'université de Cocodyla c'est pas comme ça c'est quoi je ne pense pas que ce soit le chef de l'état qui ait donné qui ait donné ce genre de mesures mais peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas assez les ivoiriens qui veulent se lever et gâter le nom du chef de l'état il y a des gens qui ne sont pas des ivoiriens peut-être qui veulent se lever et gâter le nom du chef de l'état donc partager le direct et permettre à plusieurs personnes de pouvoir voir comment est-ce que c'est possible que nous soyons tous sur le même vol si tu te sens ivoirien que tu sens que c'est une injustice partage le direct nous revenons tous de France nous revenons tous de France c'est inadmissible ce qu'ils sont en train de se passer si nous sommes venus dans la procédure c'est pas parce qu'il n'y avait pas X ou Y à appeler mais on estime que c'est une décision de loi c'est le président qui a pris un décret alors on arrive tous pour se plier aux exigences mais quand on se retrouve dans un rang et qu'on constate que nos voisins en classe business ont disparu comme la femme d'Assalfo comme les enfants de Pitogo c'est normal que nous posons des questions tant que bons ivoiriens c'est normal que nous posons des questions eux en attendant que quelqu'un nous donne des réponses est-ce qu'il y en a qui sont plus ivoiriens que d'autres est-ce qu'il y en a qui ont plus de droits que d'autres est-ce que lorsque tu es footballeur comme Max Alain Gradel tu as le droit de ne pas passer par une thèse de quarantaine et de vivre heureux venant d'un pays contaminé c'est tout ça que nous on veut savoir voilà j'appelle personne à la révolte mais je tiens simplement à pouvoir rejoindre ma maison ma famille mes enfants voilà au même titre que tous les ivoiriens que vous êtes en train de voir j'ai annoncé j'ai dit je viens à Bidjan quelque chose de grave va se passer parce que je reste convaincu que les instructions que les gens reçoivent c'est pas ce qu'ils font c'est pas ce qu'ils mettent en exécution et ça c'est du grand n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi on ne peut pas venir avec des personnes et puis eux ils disparaissent c'est du grand 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 n'importe quoi c'est du très 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 c'est du très très grand n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi on parle de santé vous prenez des personnalités politiques pour les mettre à côté des personnalités artistiques pour les mettre à côté et puis vous ne tenez plus compte des autres les autres là eux il faut qu'on les confine mais malade pas malade tout le monde se retrouve dans le même endroit il n'y a aucun test qui est fait il n'y a aucune équipe qui est déployée rien si ce n'est pas des gens avec des gels douche avec des gels de main rien et on vient on confine les gens avec tout le monde mais et si et si vous êtes confiné avec des personnes malades en 14 vous allez faire la maladie c'est inadmissible ce qui est en train de se passer et aussi longtemps qu'ils ne prennent pas des mesures je vais faire des directs jusqu'à ce qu'on puisse trouver ceux qui sont à la base de ça parce que je reste convaincu que ce ne sont pas les autorités de ce pays qui sont à la base il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'essayer de détruire l'image de la Côte d'Ivoire mais il faut que ce direct interpelle le chef de l'état interpelle le ministre de la santé interpelle les autorités de ce pays pour qu'il sache que du côté de l'INJS il y a une grave injustice qui est en train de de se manifester faire la quarantaine n'est pas mon problème mon problème c'est pourquoi est-ce que d'autres peuvent faire la quarantaine et d'autres ne doivent pas faire la quarantaine voilà ma question voilà ma question pourquoi d'autres peuvent faire la quarantaine et d'autres ne doivent pas faire la quarantaine Donc restez à l'écoute Tout à l'heure je fais un autre direct Pour vous donner l'évolution de la situation A tout à l'heure Partagez le direct